Professeure Mariam Ben Mehdi, bonjour. Bonjour. Alors on va parler alimentation, c'est la journée mondiale aujourd'hui. Beaucoup de pays souffrent de malnutrition en raison de plusieurs facteurs, pauvreté, sécheresse ou la guerre, comme c'est le cas actuellement en Syrie ou au Yémen, où les images diffusées sont extrêmement choquantes. Alors pour l'Algérie, la sécurité alimentaire relève de la souveraineté nationale. Pour vous, Madame Ben Mehdi, beaucoup de choses ont été réalisées ou beaucoup ou peu restent à faire ? Je pense que tout d'abord, il faudrait commencer par définir ce qu'on entend par sécurité alimentaire. Je crois que le concept de sécurité alimentaire a beaucoup évolué. Pendant un moment, il s'agissait d'autosuffisance, c'est-à-dire qu'un État devait absolument produire 100% de ce qu'il consommait. Or, je pense que le concept est un peu plus avancé que cela. En fait, qui dit sécurité alimentaire, c'est assurer une alimentation saine, de bonne qualité, accessible à sa population. Maintenant, les moyens qu'on met en œuvre pour assurer cette sécurité alimentaire, elles sont multiples et variées. Aucun pays ou alors très peu de pays peuvent se prévaloir de produire 100% de ce qu'ils consomment. Et en tout état de cause, ça les expose à de multiples risques parce qu'il suffit d'une inondation, il suffit d'un aléa climatique pour que toute cette production soit mise en péril. Mais selon le CREAD, le Centre de Recherche en Économie Appliquée, La sécurité alimentaire en Algérie demeure fragile malgré les avancées réalisées puisque l'Algérie demeure aussi dépendante de l'extérieur, notamment sur le plan de l'amant, c'est-à-dire les semences. Quel est votre avis ? Alors, nous avons une grande marge de progression, c'est sûr, en termes d'amélioration de notre production nationale. Néanmoins, nous ne sommes pas les seuls, je crois que c'est le cas du monde entier. Le monde entier est dépendant de deux grenetiers producteurs de semences qui sont en train de monopoliser le marché mondial. Donc, ce n'est pas le propre de l'Algérie. Néanmoins, il est temps pour nous aussi de développer des semences locales qui sont, et ça se fait d'ailleurs, il y a des semences de pommes de terre qui ont été développées et qui vont être un peu plus adaptées aux conditions hydriques, c'est-à-dire au stress hydrique que connaît l'Algérie, qui sont plus adaptées également à nos conditions climatiques et qui permettraient, nous avons de très très belles variétés locales qu'il faudrait développer et promouvoir. Mais est-ce qu'on peut considérer que depuis la crise du pain en Égypte en 2007, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience sur la nécessité d'aller vers la souveraineté, c'est-à-dire alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire, même si elle n'est pas atteinte puisque nous produisons actuellement l'équivalent de 70% de nos besoins, les 30% restants sont importés. C'est le lait et les céréales. C'est le lait, c'est les céréales. En fait, on revient un petit peu à ce que je disais un petit peu tout à l'heure. La sécurité alimentaire aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer l'alimentation du citoyen. L'assurer en termes de qualité nutritionnelle, en termes de qualité sanitaire et en termes de quantité. Je crois que l'Algérien moyen ne manque pas d'aliments. À ce niveau-là, je pense que le problème ne se pose pas. Améliorer la qualité de ses nutriments, améliorer la qualité de la ration alimentaire du consommateur algérien, ce qui lui permettra de vivre en bonne santé, de vivre longtemps, de lui permettre de bien travailler. Oui, nous avons du travail à faire à ce niveau-là. Maintenant, il y a aussi un axe qu'il ne faut pas négliger, c'est aussi la lutte contre le gaspillage et les pertes alimentaires. Parce que bien que nous produisons un peu plus de 70% de nos besoins, essentiellement en fruits et légumes, le problème qui se pose aussi, ce sont beaucoup de pertes. On enregistre énormément de pertes au niveau de pertes alimentaires, c'est-à-dire avant que le produit n'arrive chez le consommateur. C'est-à-dire que vous avez à peu près 70%, pardon, un peu moins quand même, 45% de votre production de fruits et légumes. Mais ça, c'est une étude de la FAO qui a donné ses chiffres sur l'Afrique du Nord, qui recense que nous avons à peu près la moitié de notre production qui est perdue entre le moment où elle est sur le pied de l'arbre, sur pied, et au moment où elle arrive chez le consommateur. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a des efforts à faire en termes d'amélioration des filières, en termes d'organisation de tout ce qui est technique de récolte, tout ce qui est technique de transformation, de conservation et de distribution. Mais quelles sont les raisons de ces pertes ? Est-ce que c'est justement les techniques de récolte ? Essentiellement, puisque nous restons avec une agriculture moyennement traditionnelle. On va dire qu'effectivement, il y a un travail à faire, à la fois au niveau de la formation, parce qu'un agriculteur doit être formé. Effectivement, il y a des usages ancestraux, il y a ce qui a été transmis par les pères et les grands-pères, mais néanmoins, l'agriculture s'est énormément développée. Donc il y a un travail de sensibilisation, de formation de l'agriculteur algérien qui est nécessaire. Mais il y a également la mise à disposition de nouveaux outils, de nouvelles techniques, de nouvelles techniques qui vont lui permettre de mieux récolter, de moins abîmer le produit, son fruit, son légume. Parce qu'effectivement, un produit qui est abîmé, qui est touché, ou une céréale qui a été mal récoltée, ou mal entreposée parce qu'il y a de l'humidité, parce qu'elle va moisir, parce qu'elle va être attaquée par des rongeurs, des ravageurs, c'est autant de pertes au moment de la commercialisation de ce produit. Après, on a tous assisté ces dernières années à des centaines de tonnes de tomates qui étaient perdues, faute ou de cueilleurs, parce que ça aussi c'est un problème, on n'a plus de cueilleurs, et les gens ne récoltent plus, ils ne veulent plus cueillir des fruits et des légumes. Et ça c'est un problème auquel il va falloir s'atteler, parce qu'on ne peut pas se permettre de gâcher autant de produits qu'on a produits et qui nous coûtent énormément en termes d'eau, en termes de ressources, pour les laisser sur pied. Après, une fois la cueillette faite dans de bonnes conditions, il faut encore les stocker, et les stocker dans de bonnes conditions. Alors il y a multi-techniques, on parle de chambre froide effectivement, c'est une des techniques qui est connue, mais il y a d'autres techniques comme les atmosphères contrôlées, comme l'élimination de certains gaz comme l'éthylène qui sont produits par les fruits et légumes, il y a la déshydratation, nous sommes un pays qui est fortement ensoleillé, on pourrait imaginer des déshydrateurs à l'énergie solaire, il y a tout ce qui est produits de transformation, et là aussi l'industrie agroalimentaire a son rôle à jouer en utilisant ces surplus de production, ou ces produits qu'on dit un petit peu moches, un petit peu inesthétiques, qui ne répondent pas au calibre du marché pour une commercialisation au niveau du consommateur, au niveau des margés, mais qui sont tout à fait propres à une transformation sous forme de conserve, sous forme de confiture, ou sous forme de surgelée. Et là, il y a des efforts à faire. Mais est-ce que par rapport à cette question d'industrie agroalimentaire, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui associer davantage le secteur de la recherche, pour développer une agriculture intensive, ne pas se limiter seulement à une agriculture artisanale, Même si elle est bio ? Oui, entre guillemets. Moi, ce que je préférais, le terme que je préfère en tout cas, c'est agriculture raisonnée. Quelle est la différence ? La différence, c'est ce qu'on appelle une agriculture responsable. Parce que produire de manière intensive sous-entend utiliser des réserves hydriques, qui nous font défaut, qui font défaut aux générations futures. Donc il est aussi question d'économiser l'eau pour nos enfants et nos petits-enfants, déjà d'une part, parce qu'il faut aussi diminuer l'impact environnemental en termes d'empreintes carbone. Il faut également penser à l'impact des fertilisants sur l'écologie, l'impact également des pesticides sur la santé publique. Donc vous voyez que c'est multifactoriel. Donc cette agriculture, entre guillemets, raisonnée, intelligente, elle doit tenir compte de tous ces facteurs pour arriver à proposer aux consommateurs algériens une alimentation saine et de bonne qualité. C'est ça la sécurité alimentaire. Mais l'impact des fertilisants et les pesticides, beaucoup considèrent que les pesticides ou les fertilisants sont utilisés par nos agriculteurs par excès. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas actuellement ? Quel est votre avis ? Eh bien, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous avons un besoin énorme de formation et de sensibilisation des agriculteurs. L'agriculteur, vous lui donnez un produit qui lui promet de multiplier son rendement par 10 et par 20. Si vous ne lui expliquez pas comment l'utiliser, quelle est la fréquence d'utilisation de ce pesticide, qu'il doit attendre des délais, qu'il a des délais d'attente avant de pouvoir commercialiser son produit, eh bien, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail en amont au niveau de la vulgarisation, au niveau de la sensibilisation et au niveau du terme, peut-être en anglais, c'est l'éducation, mais c'est la formation et de l'agriculteur. L'agriculteur, maintenant, a des BTS ailleurs. C'est des gens qui ont des BTS, qui sont partis, qui ont fait des études. Donc, il n'y a pas de raison pour que l'Algérie ne suive pas à ce niveau-là. Et lorsque vous aurez des agriculteurs formés, sensibilisés, vous aurez des agriculteurs responsables qui auront à cœur, parce qu'eux aussi se nourrissent de ces mêmes produits, ils les donnent à leurs enfants. Donc, ils auront à cœur de protéger et d'apporter à une alimentation de meilleure qualité. Bien sûr, il y a aussi, on va dire, la responsabilité de la société civile, des chercheurs, des pouvoirs publics, pour réglementer cet usage de pesticides, pour l'accompagner en proposant des alternatives, parce qu'il ne suffit pas d'interdire. Il faut aussi proposer une alternative qui permette de produire et de produire sainement. Mais comment informer ces agriculteurs et qui doivent assurer cette formation quand vous avez les agriculteurs qui vous disent que notre formation est acquise de père en fils ? Eh bien, c'est là où la révolution, on va dire, des mentalités doit s'opérer. C'est aussi le travail des médias, c'est le travail aussi des instituts de formation, parce que je pense que l'agriculteur, lorsque vous essayez avec lui, il se rend compte des limites, de ses limites, puisque finalement, je pense que c'est un langage de raison qu'il faut avoir. C'est parler avec eux, on disait tout à l'heure, ne plus avoir cette langue de bois, mais de parler d'égal à égal. Ne pas le sous-estimer parce que c'est un agriculteur. Bien sûr, il est important, cet agriculteur, c'est lui qui me nourrit tous les jours. C'est lui qui me met mon pain sur la table. C'est lui qui me permet de manger des fruits et des légumes tous les jours. Donc, il est aussi important que le médecin, que le pharmacien ou que l'architecte dans la société. Alors, professeur Mariam Benmerdi, moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur les aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. On parle de sécurité alimentaire, on parle de souveraineté qui relève de la souveraineté nationale, mais on parle très peu ces dernières années de gaspillage. On a beaucoup produit, mais on gaspille énormément. Vous l'avez indiqué dans la preuve. Qu'est-ce qui fait ? Quelles sont les raisons de ce gaspillage ? Est-ce que c'est le fait que c'est essentiellement subventionné, notamment pour ce qui concerne le pain ? Parce qu'on parle souvent de l'exemple du pain. Et on oublie que les céréales sont importées. Ah oui, en fait, c'est un phénomène mondial. On va dire que 1 million, on sait que 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont, on va dire, sont gaspillées et sont perdues dans le monde entier. Donc ce n'est pas propre à l'Algérie, encore une fois. Malheureusement, mais ce qui est triste, c'est qu'on est devenu une société de consommation. Mais on est un pays musulman. Donc on sait très bien que nous aussi, on est touchés par ce fléau du gaspillage alimentaire pour multes raisons. Bon, il y a la part qui est due, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est due à tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est post-récolte, distribution, transformation, toutes les carences qu'il y a à ce niveau-là. Mais il y a aussi le consommateur algérien qui est un consommateur qui est un consommateur non averti, qui consomme, mais qui n'a pas, on va dire, pas encore acquis la conscience, n'a pas pris conscience de l'importance de ce gaspillage alimentaire, à la fois en termes d'impact sur son budget, sur son porte-monnaie, mais également en termes d'environnement, en termes de sécurité alimentaire. Il est quand même triste dans un pays comme le nôtre qu'on voit encore des poubelles qui regorgent de pain. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le matin, quand je suis partie acheter, eh bien, je suis, j'achète plus qu'il me l'en faut. Lorsque j'ai besoin de cinq baguettes, eh bien, je vais en acheter dix. Et là, ce n'est pas normal. Après, effectivement, il y a un problème d'éducation qui est nécessaire et il faut avoir des mesures de sensibilisation dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que le pain doit retrouver ses lettres de noblesse, c'est un produit noble. Et ce produit noble doit se respecter, il ne doit en aucune manière se retrouver à la poubelle, ou alors il va falloir le recycler par la ménagère et le transformer, mais aucunement le... D'abord, c'est un produit qui est subventionné, qui coûte cher à l'État. Donc, il est quand même honteux de le retrouver dans les poubelles, juste à ce titre-là. Deuxièmement, effectivement, ce qui peut poser problème en termes de gaspillage alimentaire, c'est peut-être, pour ce qui concerne le pain, c'est sa qualité. En règle générale, les gens vous disent, on achète beaucoup parce qu'il ramollit en fin de journée, il n'est pas bon, donc j'en rachète pour le soir. Effectivement, il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là, en termes de process de fabrication, puisque maintenant, le pain qui est fabriqué fermente très vite et cuit très vite. Hors du pain, le pain, c'est un système, c'est un produit vivant qui doit fermenter, qui doit maturer. On doit prendre le temps, le temps doit se prendre pour produire un pain de bonne qualité, avec une belle croûte, avec de belles alvéoles. Et ce pain, vous allez pouvoir le conserver, vous allez avoir, prendre plaisir à le consommer. Alors, il y a la question de l'auditrice, j'enchaîne, avant même les cinq dernières minutes. Le problème qui me tient vraiment à cœur, c'est l'utilisation abusive de l'améliorant dans le pain. La répercussion de cet additif sur la santé est très néfaste. Le pain qu'on nous vend actuellement est de très très mauvaise qualité. Vous rejoignez cet avis ? C'est ce qu'on disait, maintenant, la qualité, il y a une qualité et qualité. Il y a ce qu'on appelle la qualité organoleptique. Alors oui, effectivement, à ce niveau-là, je partage son avis sur le plan du goût, sur le plan de la texture, sur la plan du... On n'en a pas là, à quelques exceptions près, nous ne consommons pas du bon pain, au sens noble du terme. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accompagner ces boulangers, parce qu'être boulanger, c'est un métier qui s'apprend. Tout est un métier, en définitive. Tout est un métier, il n'y a pas de miracle dans la vie. C'est un métier qui s'apprend et sur lequel il va falloir faire des progrès, accompagner les boulangers et peut-être réfléchir à une nouvelle variété de farine, qui est une farine qui sera une farine destinée uniquement à la fabrication du pain. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous avons des indicateurs chiffrés qui nous permettent un peu de tirer la sonnette d'alarme sur le niveau de gaspillage ? Parce qu'on se limite généralement à observer dans nos rues les baguettes qui sont jetées au quotidien. En fait, il y a eu des études qui ont été faites... Est-ce que vous, au niveau de votre école, vous en disposez, des chiffres ? Non, des chiffres, non. On n'a pas les chiffres. Mais nous, ce qu'on fait au niveau de l'école, c'est qu'on incite et qu'on encourage les étudiants à lancer des micro-enquêtes un petit peu sur différentes régions d'Algérie et aussi au niveau des grandes surfaces, au niveau de certaines régions qui sont... Enfin, comme les sablettes. L'année dernière, nos étudiants se sont déplacés sur les sablettes. Ils ont fait une micro-étude sur les habitudes de gaspillage du consommateur algérien. Et donc, on va dire que les résultats étaient assez révélateurs de nos habitudes. L'Algérien jette du lait, il jette du pain, il jette des fruits et légumes. Donc, on a un souci à ce niveau-là et ce problème, il est flagrant. On sait qu'à peu près, vous avez sur 150 millions de lait qui est acheté pendant Ramadan, vous en avez 12 millions qui sont jetés. Et ça, c'est quand même dramatique quand on sait ce que coûte la facture du lait à l'Algérie. Mais est-ce qu'on doit faire prendre conscience aux Algériens que si on gaspille, par exemple, du pain ou du lait, c'est, en fin de compte, même si la baguette coûte encore 8,50 dinars, c'est en fait de la devise qu'on gaspille parce que nous importons, mettre la poudre de lait et les céréales. C'est de la devise qu'on gaspille et cette devise qu'on perd, qui est très précieuse et qui aurait pu servir à acheter des médicaments, qui aurait pu permettre d'acheter des produits dont qui seraient utiles à la santé de l'Algérien moyen, plutôt que de la retrouver au niveau de la poubelle. Je crois que c'est cette image-là qu'il faudrait garder à l'esprit. Voir ce pain-là qui est dans la poubelle, en face des médicaments et des dispositifs médicaux qui pourraient sauver des vies. Peut-être que là, l'Algérien prendrait conscience de son inconscience. Alors, est-ce que la sécurité alimentaire est dépendante aujourd'hui également de la préservation des terres agricoles ? Absolument. Déniablement. Absolument et totalement. Et aussi, c'est aussi la fixation des populations rurales, parce que là aussi, c'est important. Il ne suffit pas d'avoir... C'est 14 millions d'habitants. Il ne faut pas uniquement préserver les terres agricoles. Il faut également préserver cette ressource humaine, cette force vive de l'Algérie qui est le flèche, qui est l'agriculteur, qui est là, qui fait vivre ces régions, ces régions en reculant. Oui, ce n'est pas une perception péjorative. Ce n'est absolument pas péjorative, parce que pour moi, c'est un terme qui est très très noble. C'est un métier qui est pour moi un métier primordial, surtout en Algérie. Donc, lui redonner ses lettres de noblesse, lui valoriser ce métier de paysan, de flèche, d'agriculteur, parce que ce n'est pas un sous-métier, bien au contraire. Et accompagner ces familles rurales, parce qu'aussi promouvoir la microéconomie, favoriser des industries de transformation à proximité des grands espaces qui sont voués à l'agriculture, c'est comme ça qu'on pourra faire vivre des familles, c'est comme ça qu'on pourra fixer les populations rurales, et c'est comme ça qu'on pourra développer notre agriculture. Et préserver nos territoires. Absolument. Un territoire qui n'est pas occupé est un territoire perdu. Alors, valoriser les zones rurales, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, selon vous ? Eh bien, déjà, c'est travailler, on en a parlé au niveau de promouvoir l'outil agricole. Ce n'est pas de la langue de bois que dire qu'il faut soutenir l'effort des agriculteurs. La Chine l'a fait, ce n'est pas propre à l'Algérie. La Chine est passée de 1740 calories par habitant à plus de 2600 calories par habitant, en investissant au niveau de l'agriculture à coût de milliards de dollars, parce qu'ils savaient que c'était préserver l'avenir de la Chine, puisqu'ils avaient une population à nourrir. Donc, soutenir l'agriculture, la soutenir de manière raisonnée, de manière réfléchie, accompagner les agriculteurs, ça c'est une nécessité, par la formation, par les outils adéquats, par les technologies. Et c'est là où la recherche a son travail à faire, parce qu'il y a aussi des avancées technologiques dont il faut tenir compte, et aussi valoriser les produits du terroir algérien et les produits qui sont propres, qui peuvent apporter de la devise. Parce qu'on a des produits qui sont très très beaux produits du terroir, qui ont déjà commencé à être labellisés, qui ont une valeur ajoutée, et qui pourraient apporter aussi, constituer des ressources financières indéniables, et pouvoir permettre aussi à l'agriculteur d'avoir, on va dire, un plus, un surplus de revenus chaque mois, ce qui va lui permettre de se fixer encore mieux au niveau de sa ferme, au niveau de son terrain agricole. Parce que c'est ça aussi. Il faut aussi faire un travail qui est important au niveau des femmes rurales. Alors, vous êtes à la tête, bien sûr, vous êtes la directrice de l'École nationale d'alimentation et d'industrie alimentaire. On ne la connaît pas particulièrement. Et votre première promotion, ça sera à partir de 2019. Oui. Vous formez qui et comment ? Alors, nous sommes une école qui sous tutelle de l'enseignement supérieur. C'est une école publique, je tiens à le souligner. Elle a été, on a la première sortie de promo en 2019, en formant des ingénieurs. Donc, c'est une formation sur cinq ans. Les étudiants sont des bacheliers avec des moyennes élevées, ce qui veut dire que ce sont des métiers qui attirent, qui attirent les Algériens, puisque c'est un secteur en pleine expansion. Et nous formons dans différentes spécialités, que ce soit le contrôle qualité et analyse alimentaire, les sciences de la conservation et de l'emballage, les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires. En fait, nous essayons de coller à la réalité et aux besoins du marché algérien. Alors, question des auditeurs. Farine blanche, pesticides, quand va-t-on agir ? Alors, je pense que nous... Farine blanche, on en parle beaucoup ces derniers temps, à travers le monde. Oui, mais ça, c'est aussi le goût des Algériens. Nos habitudes alimentaires se sont modifiées. Vous avez de moins en moins, l'Algérien aime le couscous, il est de moins en moins attiré par le couscous d'orge, ou le couscous... Alors que par le passé, on va faire un bouquet de l'orge. Alors que si vous êtes dans un rayonnage, eh bien, vous allez voir l'Algérien qui va plutôt s'orienter vers un couscous, entre guillemets, blanc, plutôt que d'aller vers un couscous complet ou un couscous... Donc, il y a un travail au niveau du consommateur. C'est des responsabilités partagées, je tiens à le dire. Oui, on est aussi un grand peuple de consommation de la pomme de terre, alors qu'on a des traditions méditerranéennes, c'est-à-dire qu'on devrait plutôt consommer des produits maraîchers. Des produits maraîchers, des légumineuses, ça aussi, on a vu qu'il y avait une marche arrière assez importante en termes de consommation de légumineuses, tout ce qui est lentilles, tout ce qui est fèves, alors que ce sont des produits qui sont extrêmement bons pour la santé en termes de fibres, en termes de prévention du risque cardiovasculaire, de prévention de certains cancers. Et là, effectivement, ça se fait au détriment, au profit, pardon, des viandes blanches, des pâtisseries, parce qu'aussi, nous avons une surconsommation de produits raffinés et transformés au lieu de revenir vers un régime méditerranéen qui est extrêmement équilibré et qui serait en plus, qui permettrait de réduire aussi l'impact de cette malbouffe sur la santé publique. Alors, autre question de l'auditeur, quel taux de pesticides utilisé est-il aux normes, pratiquement ? Ou alors, on n'a pas les moyens de le vérifier ou de le contrôler ? Alors, personnellement, je serais incapable de vous donner ces chiffres-là parce que je ne le détiens pas, donc c'est très honnêtement. Vous savez, quel que soit le pays, tout dépendra, même si c'est extrêmement réglementé, même s'il y a une législation. Nous avons une législation en vigueur, ça c'est certain. Mais maintenant, tout dépend de votre agriculteur, ça aussi. Effectivement, si l'agriculteur... Vous ne pouvez pas mettre un gendarme derrière chaque agriculteur qui va vérifier combien de taux de pesticides il va asperger ses fruits et légumes. Néanmoins, ce qui est nécessaire, en tout cas, c'est de mettre en place très rapidement des outils de contrôle pour passer au contrôle et à la sanction des contrevenants. Alors, préservation des terres agricoles aujourd'hui, qui ne sont pas très très nombreuses, nous avons pratiquement un pays aride et semi-aride. Comment préserver davantage ? Quelle action on devrait engager ? Est-ce qu'il y a nécessité de prendre conscience de la nécessité de préserver ces terres aujourd'hui, qui nourrissent l'équivalent de 42 millions d'Algériens ? Et bien sûr, on va en accroissement. Par exemple, 70. Bientôt. Très bientôt. Alors... En 2025, on sera en 70 millions d'Algériens. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on va pratiquement doubler la population algérienne. Donc, il va falloir être prêt. Vous avez un million de naissances par an. Voilà, il va falloir être prêt. On a explosé. Il va falloir être prêt. On est dans les starting blocks. Vous l'avez dit tout à l'heure, il va falloir... Mais ce n'est pas une malédiction, la population, moi, j'ai vu en Russie. La forte population est devenue une force aujourd'hui de consommation. Vous savez, c'est une force de consommation. C'est aussi une force de construction. Moi, j'estime que la plus grande force de l'Algérie, c'est sa jeunesse. Maintenant, il faut savoir la canaliser, la former et la préparer à construire l'avenir. Nous avons des jeunes qui sont pleins de talents, qui sont là, qui sont promoteurs. Mais il faut les mettre au travail. Il faut les accompagner. Ça, c'est certain. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, il faut veiller à ce que les peupler. Il ne faut pas... C'est-à-dire, il faut... Et je crois qu'il y a... Effectivement, il y a de gros efforts qui sont faits... Ils sont faits en ce sens par les pouvoirs publics. C'est promouvoir, on va dire, la fixation des populations rurales au niveau des terres. Il faut absolument que ces terres soient peuplées, qu'elles soient... Mais il ne suffit pas juste de lui dire, voilà, vous avez un lopin de terre, il faut le cultiver. Il faut qu'il y ait aussi toutes les infrastructures de proximité qui soient là, qui lui permettent de vivre et d'avoir ce qu'il y a. Parce qu'il faut qu'il vive dans de bonnes conditions. Il faut lui apporter les outils, il faut qu'il ait la santé, il faut qu'il ait l'école. Peut-être pas devant le pas de sa porte, mais en tout cas à proximité pour qu'on donne envie aux jeunes Algériens de vivre et de rester au niveau des villages et des terres agricoles algériennes. Alors, améliorer les circuits de distribution aujourd'hui, les rendre à proximité, parce que tout est pratiquement commercialisé dans l'informel. C'est la question de l'auditeur qui vous dit comment on peut parler de 70% de la production qui est aujourd'hui fabriquée localement, alors que tout est dans l'informel. C'est un marché informel. Je pense que les secteurs ministériels qui sont en charge de ce dossier ont déjà commencé à travailler dessus. C'est qu'il va falloir travailler sur l'organisation des filières, sur l'organisation des marchés, des marchés de gros. Il y a des halles qui sont en construction autour de la proximité de la capitale. Il y en a une defla. Donc, il y a beaucoup de marchés qui sont en train d'être implantés. Il faut aussi que le marché des fruits et légumes et tous les autres marchés soient réglementés. Que nous ayons des traders, parce que ça aussi c'est un métier qu'il va falloir développer. Il va falloir aussi veiller à ce que les marchés de gros ne soient plus en plein air, ne soient plus exposés au soleil. Parce que c'est ça ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Donc, il va falloir s'orienter vers un système de halles, vers la traçabilité des produits. Et à ce moment-là, qui dira traçabilité, dira facturation. Et c'est là où le travail doit commencer. Et si on parle de facturation, là où beaucoup résistent également ? Effectivement, mais ça c'est toujours le changement. Il y a toujours une résistance au changement. Il faut commencer ? Il faut commencer ? Il faut démarrer ? Maintenant, rien n'est facile. Il va falloir... Vous savez, on apprend en marchant. Il va falloir démarrer et commencer à mettre... On commence par des mesures incitatives. Il faut montrer à l'agriculteur où est son intérêt lorsqu'il va adopter des chemins ou des parcours vertueux. Et après, bon, si, au bout d'un moment, il va falloir aller vers des arguments un peu plus chocs, un peu plus... Passer à la sanction pour les contrevenants. Mais je pense qu'il y a un travail de sensibilisation et d'accompagnement de l'agriculteur. Oui, mais cet informel, pour certains, conforte un peu la spéculation. Et les deux qui sont perdants par rapport à cette situation que nous connaissons actuellement, c'est l'agriculteur, le paysan et le consommateur, puisqu'il y a trop d'intermédiaires. Il y a trop d'intermédiaires. Qui, eux, bénéficient de cette situation. Oui, vous savez qu'ailleurs aussi, ce problème s'est posé... Il y a aussi des phénomènes spéculatifs. En Europe, ce problème s'est posé avec les distributeurs et essentiellement avec les producteurs de lait. Alors, les producteurs de lait ont eu une action, ont contrecarré un petit peu l'aspect spéculatif, puisque finalement, en leur pays, ils n'ont plus de quoi vivre. Ils ont contribué en développant ce qu'on appelle un commerce de proximité, c'est-à-dire une vente directe du producteur au consommateur. Donc, le raccourcissement aussi des chaînes de production et de commercialisation. Oui et non, parce qu'il faut aussi avoir les outils de contrôle pour s'assurer aussi que la qualité du produit qui est livré au consommateur soit au rendez-vous. Là, on pense à l'exportation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, pourquoi il n'y a pas le calibrage des fruits et légumes si chaque produit aura son prix en fonction de la grosseur ou de la qualité ? Et aussi, pourquoi les produits qui arrivent au consommateur ne sont pas propres ? Là aussi, c'est un gros problème. Quand vous achetez un kilo de patates, de pommes de terre... De moins en moins. Vous prenez de la terre aussi. Oui, mais de moins en moins. Du sable. Mais moi, je trouve que de moins en moins, par rapport à ce que, quand j'étais plus jeune, dans la balance, il y avait moitié de terre, moitié produit. Là, je crois, il y a eu quand même des progrès qui ont été réalisés. Il ne faut pas dresser un tableau tout noir complètement. Il y a eu des progrès réalisés, mais on a encore une marge de progression. Par contre, par rapport aux fruits et aux légumes qui sont calibrés et qui sont super beaux, un produit parfait n'est pas synonyme de qualité. C'est souvent un produit qui a été aspergé de pesticides. Donc, il va falloir aussi faire attention à ça. Et dans d'autres pays, on revient à la qualité du produit moche, qui est peut-être meilleur au goût. Oui, mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, nos produits ont leur place à l'étranger, par rapport à leur qualité gustative ? Alors, ça, c'est aussi un autre débat, parce qu'il s'agit aussi de barrières, de barrières au niveau commercial. Il y a aussi beaucoup de travail à faire en termes de cahiers des charges à remplir. Et ce n'est pas uniquement la qualité intrinsèque de nos produits qui est remis en cause, mais beaucoup d'autres choses. Il faut se bagarrer pour avoir sa place à l'éternational. Professeur Mariam Ben Mehdi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.